Vous savez que nous aurons les élections départementales et régionales qui vont se tenir à la fin du mois de juin. Au regard de ça et de la situation sanitaire, on nous demande de fournir assez rapidement les noms des présidents, des salariés, des agents de la ville qui vont participer au scrutin, ainsi que des assesseurs et dont on sait pour ceux qui ont l'habitude qu'en général on les a à la veille du scrutin. Toutefois, les règles étant ainsi faites, si avant le 21 mai vous pouviez transmettre une liste, au moins une première liste, des personnes que vous imaginez tenir des bureaux de vote, elles pourront bénéficier d'un vaccin au titre de la participation au scrutin et on verra après si après le 21 mai il est encore possible de faire vacciner. Sinon, les personnes qui ne seront pas vaccinées devront disposer d'un test PCR qui date de 48 heures avant le scrutin pour pouvoir tenir le bureau de vote. Alors vous imaginez, Vitry, c'est 50 bureaux de vote, il y a deux scrutins, ça fait 100 bureaux, qu'il nous faudra tenir avec des assesseurs et une condition sanitaire compliquée. Je vous avoue avoir déjà fait remarquer la difficulté qu'était pour nous de pouvoir fournir tous ces bureaux. On verra si des dispositions sont prises pour assouplir peut-être les conditions de tenue des bureaux de vote, mais pour l'instant on en est là. Donc je vous rappelle, si vous pouvez, avant le 21 mai, puisque je dois l'envoyer le 21 mai, m'envoyer une liste la plus exhaustive possible sur ceux qui seront amenés à tenir les bureaux de vote pour les différents partis politiques qui sont dans notre Assemblée, cela nous permettra de les faire vacciner avant le scrutin. Merci de votre attention. Je passe maintenant la parole à Madame Sandrine Géli, directrice générale des services, afin qu'elle fasse l'appel pour vérifier le quorum. Je demande donc aux élus présents dans la salle de répondre présents à l'appel de leur nom, mais petite subtilité, étant donné qu'on va avoir des votes qui sont obligatoirement faits à bulletin secret, il n'y aura pas de vote en visioconférence. Et je vous demande de répondre quand le pouvoir, avec votre nom, sur les personnes absentes. En gros, quand Madame Géli va faire l'appel, s'il y a un pouvoir de la personne qui est appelée, vous dites pouvoir et le nom de qui a le pouvoir. Cela permettra ici aux administratifs de noter qui a le pouvoir et de lui donner une enveloppe supplémentaire après pour procéder au vote. Est-ce que j'ai été clair là-dessus ? C'est bon ? Ok. Allez-y Madame Géli. Merci Monsieur le Maire. Monsieur Pierre Bellocq ? Présent. Monsieur Jamel Amani ? Présent. Madame Sarah Taibois ? Présent. Monsieur Khaled Ben Mohamed ? Présent. En retard. Madame Fatmata Konate ? Présent. Monsieur Albertino Ramaël ? Présent. Madame Catherine Su ? Présent. Présent. Monsieur Luc Ladir ? Présent. Madame Isabelle Ougier ? Présent. Monsieur Chamimata ? Présent. Madame Bernadette Ebodeo Nobo ? Présent. Monsieur Abdallah Benbetka ? Présent. Madame Sonia Guénine ? Présent. Monsieur Valentin Guéal ? Présent. Madame Fabienne Lefebvre ? Présent. Monsieur Ludovic Lecomte ? Présent. Présent. Monsieur Jean-Claude Kennedy ? Madame Agnès Jeannet ? Monsieur Michel Leprêtre ? Monsieur Éric Chantry ? Présent. Madame Laurence Jeanne ? Présent. Madame Cécile Verrune-Legrain ? Présent. Madame Cécile Verrune-Legrain ? Monsieur Philippe Bessy ? Madame Isabelle Laurent ? Madame Isabelle Laurent ? Monsieur Meher Bouhaza ? Présent. Monsieur Stéphane Bouvier ? Présent. Monsieur Francesco Portpiglia ? Madame Salim Asoui ? Présent. Monsieur Salah Ben-Mohamed ? Présent. Pour moi, Mme Béatrice Bouchoud ? Merci. Madame Béatrice Bouchoud ? Pour moi, Mme Béatrice Bouchoud ? Merci. Monsieur Ossine Mimi ? Madame Rachida Kaboury ? Pour moi, Mme Béatrice Bouchoud ? Merci. Monsieur Rachid Edaïd ? Présent. Madame Elsa Cashmarek, Madame Sandra Barry, Madame Maëva Durand, Madame Canel Sirani, Madame Sophia Camélia Amimeur, Madame Margot Moronval, Monsieur Jacques Perreux, Madame Laurence Dexavary, Monsieur Riad Salem, Madame Karen de Gouve, Monsieur David Montava, Présent, Monsieur Frédéric Bourdon, Madame Nina Sauron, Monsieur Alain Afflaté, Monsieur Jérôme Aubertin, Monsieur Emmanuel Jo, Madame Carole Guisset, Madame Christenne Labahis, Madame Chloé Salanon, Je vous remercie. Merci Madame Gélie. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Je vous propose, comme à l'habitude, de désigner un secrétaire de séance en vertu du Code général des collectivités. Il convient de désigner, je vous propose de désigner, Monsieur Ludovic Lecomte. Y a-t-il des objections ? Je n'en vois pas. Je vous propose ensuite d'approuver le compte-rendu de la séance du 31 mars 2021. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu ? Non, je n'en vois pas. Le compte-rendu, je mets ce compte-rendu aux voix. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Le compte-rendu est donc approuvé. Nous allons passer aux questions à l'ordre du jour. Question numéro 1. Élection d'un nouvel adjoint au maire suite à la démission de Monsieur Djamal Amani, premier adjoint au maire. Par courrier, arrivé en mairie le 31 mars 2021, Madame la préfet du Val-de-Marne a accepté la démission de Monsieur Djamal Amani de ses fonctions de premier adjoint au maire. Il est en conséquence proposé au Conseil municipal d'élire un nouvel adjoint afin de procéder à son remplacement. Ce remplacement s'effectue par une élection au scrutin secret à la majorité absolue en application de l'article L21-22-7 et L21-22-7-2 du CGCT. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. L'article L21-22-7-2 précise que, quand il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le Conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Seuls les conseillers municipaux, donc masculins, peuvent se porter candidats au poste d'adjoint en remplacement de M. Djamal Amani. Il est proposé au Conseil municipal de décider que le nouvel adjoint prenne le même rang que l'adjoint démissionnaire dans l'ordre du tableau. Pour cela, j'ai besoin de votre approbation et je mets au voie cette proposition. Donc on propose un nouvel adjoint en lieu et place de M. Amani, c'est-à-dire premier adjoint. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je considère que la proposition est acceptée. Nous allons donc procéder à l'élection du premier adjoint au maire. Pour ce faire, il faut désigner les membres du bureau, puisque nous allons devoir procéder à une élection à bulletin secret. Je propose que M. Ludovic Lecomte, secrétaire de séance, soit également secrétaire du bureau de vote. Il sera assisté dans cette tâche par Mme Valérie Bé, directrice des affaires réglementaires. Y a-t-il des objections à cette désignation ? Je n'en vois pas. Afin de constituer le bureau qui va procéder au dépouillement, je vous propose de nommer deux assesseurs parmi les plus jeunes de cette assemblée. De préférence donc, de l'opposition si possible, Mme Nina Serron, ça vous va ? Mme Kenneth Sirani, je crois, n'est pas là. Donc, Mme Chloé Salanon. Très bien. Je vous demanderai de vous lever. Y a-t-il des objections à ces désignations ? Je n'en vois pas. Nous allons maintenant procéder à l'élection du premier adjoint. Y a-t-il des candidats au poste de premier adjoint ? Madame Durand. Oui, merci, M. le maire. Le groupe CRC propose M. Luc Ladire. M. Bourdon. Oui, j'aurais souhaité, j'attendais qu'on en soit à ce premier point pour vous dire la position de notre groupe, par rapport, non pas qu'à ce point-là, mais aux trois points qui sont à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Vous dire déjà que vous avez convoqué ce conseil municipal ce 30 avril pour le remaniement de votre équipe. Étant donné qu'il y a un conseil municipal qui est prévu dans quelques jours, le 19 mai, nous aurions pu attendre, selon nous, mais apparemment, vous souhaitiez fonctionner dans l'urgence. À la lecture de la convocation que vous nous avez envoyée, nous avions de quoi nous demander en quoi votre problème d'équipe nous concernait. Mais en fait, ce problème n'est pas que le vôtre, c'est celui de l'ensemble de la ville. Rappelons que neuf mois à peine se sont écoulés depuis votre coup de force immoral, ce putsch démocratique par lequel vous avez réglé vos comptes personnels sur le dos des électeurs qui ne vous avez pas choisi, vous, pour animer comme maire l'équipe municipale. C'est ce qui a amené d'ailleurs à une coupure en deux de votre liste. Cette situation a mené à beaucoup d'instabilité et à une fragilité de l'exécutif municipal. Alors, neuf mois plus tard, avec une nécessité apparente de remaniement, que dites-vous maintenant aux vitriots et aux vitriotes ? Que vous aviez fait une erreur de casting au mois de juillet ? Non, je vous assure. Non, 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 laisse M. Bourdon parler tout seul, s'il vous plaît. Ça ne vous pose pas de problème de convoquer tous les 15 jours à la pensée municipale, je pense que vous êtes en droit de pouvoir entendre 5 minutes d'intervention qui est celle de notre groupe. M. Bourdon tout seul, M. Bourdon tout seul. Merci, merci, merci. Vous avez ces neuf derniers mois enchaîné des errements, des errements, des fautes politiques, par exemple, en revenant sur des engagements de la campagne électorale que vous avez menée, comme par exemple celle concernant l'avenir de l'OPH et de la SMISE. Et je tiens à rappeler qu'il n'y a pas eu de concertation des locataires, contrairement à ce que vous aviez laissé entendre. Vous avez montré que vous vous pliez aux exigences de l'État sur la question du PLU, que votre budget municipal était au ras des pâquerettes de l'écologie sociale et démocratique, et que vous déconsidériez le travail des élus d'opposition en n'admettant ni la critique ni le contradictoire, et le fait qu'il y ait du brouhaha très régulièrement et que nous ayons la parole coupée en est la preuve. Bref, en quelques mots, vous improvisez, vous ne respectez pas vos engagements pour lesquels vous avez été élus conseillers municipaux, et vous ne tenez pas votre parole. Aujourd'hui donc, vous montrez à nouveau les faiblesses qui vous caractérisent. Vous indiquez que votre premier adjoint, c'est une responsabilité qui est dévolue à la personne qui est la plus en confiance par le maire, au bout de quelques mois à peine, ne peut plus assumer ce rôle pour des raisons professionnelles. Mais nous pouvons aussi nous demander si c'est bien le cas, ou peut-être existe-t-il un problème de confiance entre vous, M. Béloch, et votre premier adjoint, M. Amali. Vous proposez ensuite que le septième adjoint prenne la place du premier adjoint, soit. Mais nous nous interrogeons à nouveau. Le premier adjoint doit être un élu qui écoute, qui comprend, et qui traduit les inquiétudes des autres élus, et des habitants en réponse juste et qui acceptent le compromis. Or, nous avons de sérieux doutes eu égards aux réactions très vives, parfois même violentes, dont votre futur premier adjoint, en étant bon le vote, a été coutumé à plusieurs reprises au sein de ce Conseil, mais aussi en dehors. Nous espérons, nous le disons calmement, nous espérons que l'intérêt général est celui des vitriaux et des vitriotes, pour l'intérêt général et pour eux-mêmes, qu'il en soit autrement à l'avenir. C'est un souhait. Et puis nous avons la proposition que votre sixième adjoint soit remplacée, et ce qui est expliqué dans votre courrier par des soucis de santé. Nous entendons que cela puisse arriver, et nous souhaitons d'ailleurs un grand rétablissement à Mme Su. Mais est-ce que ce n'est pas le manque d'engagement volontaire et de moyens de votre part en faveur de politiques écologistes pour la préservation de la nature en ville et la biodiversité qui est à l'origine de cette éviction ? Nous sommes en droit de nous interroger une nouvelle fois, tant nous ne voyons rien à venir des mille arbres à planter ou du renversement de modèles de développement que nous pourrions attendre dans la zone des Ardoines et ces malheureux futurs 5 mètres carrés. Ça ne vaut pas la peine de se mettre dans des états pareils. Allez, allez, laissez M. Bourdon aller jusqu'au bout. Laissez, laissez, s'il vous plaît. Ça répond vraiment à ce que nous vous disions tout à l'heure, c'est que le fait d'avancer des idées... Arrêtez, arrêtez, sinon on va... C'est justement ce que M. Bourdon cherche. Calmez-vous, laissez-le aller jusqu'au bout. Et donc, nous sommes aussi dans l'attente, je parlais des mille arbres, mais aussi de ce renversement de modèles que nous pouvons attendre de développement concernant la zone des Ardoines et ces malheureux 5 mètres carrés d'espace vert par habitant. Il y a donc, pour nous, un problème dans ce que vous portez comme objectif. Nous nous interrogeons sur la causalité des deux choses. Et puis, nous n'avons pas jusqu'à maintenant d'idées de qui est censé remplacer Mme Su au poste de sixième adjointe. S'agit-il quelqu'un du groupe dans lequel elle est ou de quelqu'un d'autre ? Nous n'avons pas ces informations-là. Nous aurions souhaité nous présenter ce soir avec un minimum de ces informations. Je passe rapidement sur le fait que vous allez être amené, M. Belloc, à concentrer énormément de délégations, des délégations importantes. Il y a déjà la question de la démocratie que vous portez. Nous sommes toujours sur notre fin d'avancer sur ce sujet-là, démocratie participative. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est qu'avec ce remaniement, vous aurez aussi des compétences qui sont celles de l'aménagement et de l'urbain, puisque M. Amani n'aura plus cette responsabilité-là et que M. Ladière ne l'aura pas. Ça nous inquiète aussi. C'est beaucoup, beaucoup de travail à mener. Donc, il y a une concentration des délégations que vous allez devoir porter à l'avenir. Voilà donc un moment à nouveau de crise que vous infligez à ce Conseil municipal et à notre ville, qui connaît sûrement la plus grande instabilité politique de son histoire locale depuis des décennies. Notre présence ce soir s'explique par notre volonté de vous expliquer clairement notre position, pour que vous l'entendiez. Parce qu'apparemment, ça vous pose un problème de l'entendre, donc nous le répétons calmement, mais nous vous répondons notre position. Nous l'avons dit plusieurs fois depuis le mois de juillet dernier, le seul moyen de donner du sens et de la légitimité à l'action municipale, c'est de se présenter devant les électeurs et les électrices via le suffrage universel, sans se dissimuler. Et pour cela, il faudrait que vous démissionniez tous, toutes, nous-mêmes, si nous devions refaire les choses. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour notre part, étant donné cette situation que vous nous présentez ce soir, nous ne participerons pas au vote. Je vous remercie. Oui, après, je pense qu'il faut... Chaque fois, M. Bourdon, vous nous entraînez sur des questions hors conseil municipal, hors 3 ou 2 jours, mais bon. Jamel, j'ai ensuite Sarah Taibouin et M. Abdallah Benbekta. M. Afflaté. Très rapidement, M. le maire, M. Bourdon, vous nous dites que notre budget y aura des pâquerettes, c'est votre intervention qui aura des pâquerettes. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse. Vous êtes en train d'expliquer que M. Ladire ne serait pas compétent, que la majorité ne serait pas compétente. C'est scandaleux, ce que vous dites. Vous faites des procès d'attention scandaleux. Il n'y a pas de problème de confiance. Il y a simplement des choix personnels dans la vie d'un homme qui se décident dans un cercle qui est celui de la famille. Et vous n'en faites pas partie. Et je voudrais qu'on arrête de galvauder les mots aussi. Je veux dire, quand vous parlez de putsch, moi, je vais vous expliquer ce que c'est un putsch. Un putsch, c'est des militaires qui viennent prendre le pouvoir dans une instance, avec des armes. Pour moi, une arme, c'est des mitraillettes, c'est un char d'assaut. Nous, on est venus au Conseil municipal avec un stylo et une feuille. À moins de considérer que le savoir est une arme et que vous en êtes dépourvu, M. Broudon, ce n'est pas un putsch. Mme Taillebois. Merci, M. le maire, si vous permettez, je vais parler sans être interrompu. Nous sommes en effet ici ce soir pour discuter de réajustement. On parle rarement de remaniements quand c'est de personnes qui intervertissent leur poste. généralement, un remaniement, ça comprend des gens, un certain nombre, souvent, qui s'en vont. Et puis, d'autres qui, effectivement, arrivent. Et puis, souvent, on change, en plus, la tête de proue, ce qui n'arrive pas, bien évidemment, ce soir. D'abord, vous dire, M. Bourdon, que votre intervention est un peu étonnante, mais je la place sous le coup de votre déception. Celle du 4 juillet dernier, j'imagine que le poste de premier adjoint, vous en avez rêvé. A priori, c'est ce qui nous a d'ailleurs poussé à faire respecter la liste que les vitriots avaient choisie, à laquelle ils avaient fait confiance, et non pas à commettre une autre forme de coup de force en faisant élire un maire qui aurait fait éclater les accords pour en construire de nouveau avec son opposition municipale. C'est effectivement ce qui nous a amenés à faire respecter cette liste, pas la vôtre, et c'est aussi pour ça que vous n'êtes pas au bureau municipal, d'ailleurs. Donc, j'imagine, bien sûr, la déception qui est la vôtre d'imaginer que des personnes compétentes puissent occuper ce poste, que ce soit Jamal Amenni ou Luc Ladir, et que cela ne nous ait pas posé à aucun moment de difficulté d'imaginer que chacun puisse assurer ces fonctions-là en toute égalité parce que leurs compétences sont les mêmes et qu'il n'y ait effectivement pas de théorie du complot, de problèmes de confiance, de crise majoritaire, j'ose même dire, derrière tout ça, mais simplement le choix fait par une personne pour qui moi j'ai énormément de respect, mon collègue Jamal Amenni, qui a fait le choix, effectivement, de regarder les choses en face, de ne pas garder pour lui une responsabilité qui peut être effectivement parfois lourde, et de se replacer dans la majorité de manière un petit peu différente, mais toujours, bien évidemment, parmi nous, et le choix tout aussi responsable de mon collègue Luc Ladir, de prendre cette responsabilité-là. Je n'ai pas vu cette éthique-là dans le mandat précédent. J'ai vu des hommes politiques cumuler des mandats, ne pas être là, ne pas être en capacité d'assumer leur fonction, à aucun moment dire « là, je ne peux pas, là, c'est compliqué, là, je prends du recul, et là, je vais faire différemment, parce qu'effectivement, je suis potentiellement occupée à autre chose. » Et ce qu'on traite ce soir, c'est des situations personnelles. Et je le dis, j'ai une pensée très amicale et très émue aussi pour Catherine Sou, qui est ma collègue, mais qui est surtout mon amie. Et elle est aussi dans une situation personnelle particulièrement difficile qui la regarde. Je n'entrerai pas, comme l'ensemble de mes collègues ici, dans ce débat-là. Nous faisons ce qu'il faut pour protéger les gens avec qui nous travaillons. Et vous en faites partie. C'est dommage que l'inverse ne soit pas vrai, mais vous en faites partie. Nous ne voulons pas de débat de caniveau ce soir. Nous ne voulons pas savoir s'il s'agit d'un remaniement politique dans une période de crise. C'est une période de crise. Si vous l'aviez remarqué, nous avons d'autres contingences en cours. L'explosion, je ne sais pas, des milliers de morts liées au Covid, la crise sanitaire, la crise économique, qui nous demandent toute notre concentration, très loin des polémiques politiciennes du Conseil municipal de Vitry et de son opposition. Et effectivement, nous avons des responsabilités à prendre. Et ces responsabilités, il s'agit pour nous de faire en sorte que dans les mois à venir, ça aille mieux, que les gens soient moins malades, que les gens soient moins en difficulté. Cette période difficile que nous vivons, et je ne parle bien évidemment pas de ce que nous vivons depuis le 4 juillet dernier, je vous parle de la crise sanitaire et de ce qui est arrivé à une de nos collègues, cette période que nous vivons, nous devons la combattre collectivement. Nous sommes dans une vie anormale, nous sommes dans une situation terrifiante pour chacun d'entre nous. Et certains sont plus en difficulté. Il faut que nous arrivions collectivement à travailler là-dessus, et je crois que c'est ce que les vitriotes et les vitriots attendent de nous, certainement pas des débats sur la pseudo-crise que vous aimeriez provoquer dans ce Conseil, alors qu'en réalité nous sommes tous concentrés uniquement sur cette action. Tout ça pour vous dire en tout cas, et je pense que vous l'avez exprimé, vous nous dites que vous êtes devant nous ce soir pour essayer d'éclairer les choses. Moi, tout ce que je vois, c'est que vous continuez à répéter des rengaines, les mêmes que depuis plusieurs mois. Elles n'ont pas percé depuis plusieurs mois, elles n'ont pas percé aux dernières élections, elles ne perceront pas ce soir et quoi qu'il en soit, nous resterons unis parce qu'il y a des choses bien plus importantes que le fait d'intervertir deux adjoints ou le fait effectivement d'avoir des personnes qui ne comprennent pas parfois la gravité de la situation. Monsieur Benvecta. Merci, monsieur le maire. Pour commencer, j'aimerais en fait faire un retour avec arrêt sur image au 4 juillet. Si je me souviens bien, monsieur Bourdon, puisque vous êtes à chaque fois en train de remettre en question et dénoncer ce que vous appelez l'attitude putschiste de monsieur le maire, enfin de monsieur Belloc, il me semble que vous vous êtes vous-même présenté contre monsieur Kennedy à ce moment-là, n'est-ce pas ? Donc, vous étiez vous-même dans la même démarche que monsieur Belloc. Lui a réussi, vous, vous avez échoué, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Je veux dire, à partir de là, que vous soyez ensuite là, à nous, vous n'étiez pas dans une volonté de devenir maire. Vous vous êtes présenté pour quoi, alors ? Non, sérieusement, puisque je pense, en mon fort intérieur, que si, de votre côté, vous aviez obtenu le nombre de suffrages que monsieur Belloc, donc monsieur le maire actuel, avait obtenu, je suis sérieusement prêt à parier banco que vous n'auriez à aucun moment lâché prise et demandé à ce que finalement ce soit monsieur Kennedy qui devienne le maire sous prétexte que c'était lui qui avait obtenu la majorité des suffrages le 28 juin au deuxième tour. de deux choses l'une, soit vous êtes incohérent dans ce que vous faites et à ce moment-là, je me pose réellement des questions sur ce que vous faites dans votre présence au sein du conseil municipal ou alors c'est que vous êtes tout simplement dans une hypocrisie totale puisque vous êtes en train de dire que finalement non, ce n'était pas ce que vous aviez en tout cas espéré. Voilà. Vous parlez de la fusion OPH, vous revenez encore une fois là-dessus, OPH semise. Excusez-moi, mais lorsqu'il y a eu en tout cas cette proposition unique d'absorption de l'OPH par la semise, je ne me souviens pas vous avoir entendu, vous avez voté rapidement, vraiment comme d'ailleurs la plupart du conseil municipal, vous avez voté directement, rapidement, sans avoir demandé à ce qu'il y ait eu une quelconque concertation des vitrillots. Donc je ne vois pas pourquoi vous la demandez au moment où il n'y avait plus possibilité de le faire réellement et de toute façon nous sommes encore en cours de consultation. Et finalement, vous êtes là en train de, encore une fois, spéculer sur les raisons de ce changement d'adjoint en parlant encore une fois toujours, on va dire, de mauvais coups. Chacune de nos actions, en fait, vous êtes dans la théorie du complot permanent. Chacune de nos actions, c'est automatiquement dû à un mauvais coup de notre part. Voilà. Donc, ce que je vous demande aussi en dernier lieu, c'est quand même de respecter les raisons et de respecter notamment Mme Su. Je trouve inacceptables les propos que vous avez tenus en, encore une fois, spéculant sur le fait que finalement, si elle n'est pas là, c'est tout simplement dû au fait qu'elle ne s'entendait plus avec nous. Elle est réellement dans une situation qui ne vous permet pas de toute façon de penser de la sorte. Je suis désolé, je parle sous le coup de l'émotion, mais je trouve ça inacceptable. Monsieur Afflaté. Oui, bonsoir. Je me tiendrai, moi, juste aux éléments de ce soir purement administratifs. Les leçons de morale qu'on reçoit de votre majorité, et on peut s'en passer aussi. Effectivement, consévoquer un conseil municipal 15 jours avant un autre, je pense que c'est quand même un grand gaspillage. Un grand gaspillage déjà financier parce que ne serait-ce que la retransmission d'un conseil municipal, ça coûte et ça prend aussi du temps pour tous les élus. Donc, au niveau vote pour ce soir, nous, on s'abstiendra ou on ne prendra pas soin par au vote, excusez-moi. Pourquoi ? Tout simplement, c'est votre organisation, c'est l'organisation de votre majorité, et à plusieurs reprises, vous nous avez fait entendre que n'importe comment, quel que soit ce que l'on pouvait dire, vous vous en moquiez et vous feriez comme vous avez envie. Donc, ce soir, on ne va pas vous en priver. Je voudrais seulement faire aussi une petite remarque. À l'ordre du jour, vous mettez les indemnités de tous les élus. Il aurait été de bon ton de revenir à la grille des indemnités des élus de l'ancienne mandature puisque, si vous voulez, autant les adjoints ont été augmentés, autant les conseillers municipaux de base ont été quand même bien sacrifiés puisqu'on en est quand même carrément à l'aumône. Et je veux dire, les 100 euros par mois, tous ceux qui travaillent un petit peu et qui essaient de faire quelque chose, c'est loin de couvrir ne serait-ce que les frais de voiture. Voilà ce que j'ai juste à vous dire. Et je terminerai par dire aussi que vous, monsieur le maire, que vous invitiez votre majorité à se calmer. Nous, nous écoutons, nous écoutons tout, aussi bien les autres majorités que votre majorité. Et on veut aussi faire part systématiquement. merci. Madame Lefebvre. Oui. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais c'est vrai que dans ce contexte actuel, il y a bien d'autres préoccupations que, pour le coup, les vociférations de l'opposition, en tout cas d'une partie de l'opposition. Simplement, c'est sûr, monsieur Bourdon, quand on est un professionnel de la politique ayant mangé dans toutes les gamelles, on s'étonne qu'à un moment donné, des élus qui travaillent fassent, à un moment donné, d'autres choix. Parce que, oui, la vie, elle n'est pas... ce n'est pas un long fleuve tranquille et à un moment donné, on peut être amené pour pouvoir remplir correctement un mandat, faire des choix et se consacrer pleinement aux professionnels plutôt que de donner plus de temps dans un mandat au service de nos concitoyens. Et c'est bien normal et c'est extrêmement respectable que notre amie et camarade Jamel ait pris cette décision en conscience. C'est un acte de grande responsabilité. Donc, je trouve que votre position est absolument intolérable. D'autant que vous surenchérissez en considérant que l'adjoint qui le remplacera sera incompétent. Je trouve ça, de nouveau, totalement irresponsable. Et j'ai envie de dire, mais bon, la gauche bourgeoise, on la connaît, c'est un mépris de classe. Un véritable mépris de classe. c'est péremptoire, c'est juste odieux. Et vous en remettez un petit coup sur notre amie et collègue Catherine, absente pour des raisons personnelles. Vous en remettez un petit coup parce que, je ne sais pas, c'est sûr, la caméra, ça fait des effets de manche, tout ça. Donc, on a besoin de se montrer comme vous n'êtes pas capables de faire autre chose. Il faut bien à un moment donné avoir une petite fenêtre médiatique. En tous les cas, il y a quelques années dans ce conseil municipal, il y a un conseiller qui vous a dit que vous étiez un charognard. Eh bien, je crois effectivement qu'aujourd'hui, je me pose aussi cette question, monsieur Bourdon. Votre manière de faire de la politique est totalement abjecte. Elle est digne des plus grands tenants de la bourgeoisie. Vous devriez avoir honte. Madame Mouchier. Écoutez, personnellement, moi, il y a quatre mots qui guident notre façon d'être élu. Le premier mot, c'est le respect. Et donc, dans le respect, en aucun cas, je ne me permettrai de parler de la situation de quelqu'un qui est malade. Tout simplement. Ensuite, il y a trois mots qui vont ensemble qui est l'engagement, l'honnêteté, la transparence. Quand on est maire adjoint, conseil municipal délégué, tout, ce n'est pas un métier. C'est un engagement. Et que quelqu'un, du coup, choisisse de reprendre une activité professionnelle et en honnêteté, dise, eh bien, le choix que j'ai fait de cette activité professionnelle ne me permet pas de faire l'ensemble de mes engagements, mais je veux bien en faire d'autres. Je trouve que c'est à la fois honnête et complètement transparent. ce qui compte, en fait, sur le fond, c'est le projet pour les vitriots et ce qu'on fait ensemble pour les vitriots. Et donc, c'est bien l'équipe. Voilà. Monsieur Bourdon. Oui, je vous remercie pour ce droit de réponse. je vais synthétiser parce que beaucoup d'interventions sembleraient soit réécrire l'histoire, soit utiliser des mots qui sont de l'ordre de l'injure qui ont été déjà tenus dans cette enceinte. d'ailleurs, quand vous faisiez allusion à cette injure, Madame Lefebvre, je tiens à rappeler que votre collègue à l'époque a mis un an pour s'excuser mais qu'il l'avait fait. Je vous invite à vous faire de même. Vous avez le temps de le faire. Mais c'est une injure et une insulte. Et ce n'est pas du tout ce type de propos que nous avons tenus, que j'ai tenus ici pour l'ensemble du groupe. J'ai demandé, posé la question trois questions qui concernent les trois personnes qui sont concernées aujourd'hui par cette recomposition d'équipe ou cet rééquilibrage de l'équipe. On est à même de se demander que ce n'est pas tous les jours qu'un premier adjoint n'est plus premier adjoint. C'est un élément, c'est un tournant dans la vie de l'équipe municipale. Donc ce n'est pas une injure que de poser la question. On se dit, voilà, quand on s'engage pour un mandat, au bout de neuf mois, le premier adjoint arrête pour rester quand même dans l'équipe. Mais ça nous interroge. Et ce n'est pas une injure, Luc, de te dire, non, ce n'a pas été une injure de dire, non, ce n'a pas été une injure de dire qu'à plusieurs reprises, tu es intervenu violemment, violemment, avec des propos où tu, voilà, moi, mais, mais, ce n'est, je n'ai pas dit qu'il n'était pas compétent. En plus, c'est ça, c'est ça que, lorsque vous traduisez le mot incompétent, vous allez le voir, vous allez voir ce que j'ai dit, c'est écrit, vous le verrez, je n'ai pas parlé de ça, j'ai dit, le futur premier adjoint, monsieur Belloc, votre futur premier adjoint, pour nous, on se pose des questions, c'est-à-dire que, la manière, Luc, tu es intervenu à plusieurs reprises dans cette enceinte, qui ont été très violentes, avec des mots qui étaient dits très, 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 violemment, ne souhaitons pas que ce soit de cette nature-là que les interventions se passent à l'avenir. Et on n'a pas été habitués à ça par le passé. Donc voilà, notre position, et voilà, et nous espérons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous espérons qu'on puisse avoir des échanges politiques de fond, avec le premier adjoint, comme avec l'ensemble des conseillers, parce qu'il n'y a pas de, mais ce n'est pas des jugements de valeur, moi je peux, mais le nombre de fois, bon, mais nous avons le droit, mais nous avons le droit, en tant que conseillers municipaux d'un groupe, d'avoir une position collective, et ce que je vous dis là, c'est la manière dont nous vivons les choses, nous avons le droit de vous dire, voilà. Et il y a une ligne, il y a une ligne, il y a une ligne très claire, il n'y a pas de déception de notre part, ou de ma part personnellement, par rapport à ce qui s'est passé, à titre personnel, par ce qui s'est passé en juillet, la seule déception que nous pouvons avoir, c'est de se dire qu'il y a eu un coup de force qui a été effectué, et c'est ça la déception que nous avons, c'est-à-dire qu'il y a un gros trouble politique, quand je parle de crise, il y a un trouble politique à Vitry depuis, mais vous dites non, mais désolé, c'est le cas, les Vitryaux en parlent, mais sinon, vous n'écoutez pas, et beaucoup disent, mais qu'est-ce qui s'est encore passé dans ce conseil au mois de juillet, ils ne comprennent pas, et ce n'est pas une, deux personnes, la majorité des électeurs se demandent comment ça se fait, d'accord ? Et soit vous ne vous en tennez pas compte, soit vous l'entendez. Sur Mme Su, il n'y a pas eu de ma part de propos, j'ai même indiqué, j'ai indiqué, je ne la connais pas personnellement, j'ai juste indiqué, j'ai vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'est une chose, ce que j'ai dit publiquement, vous pourrez reprendre ce que j'ai dit, c'est que s'il y a des problèmes de santé, en effet, ça arrive, et donc dans ce cas-là, nous lui citons un bon rétablissement. Par contre, là où nous avons, une inquiétude, c'est que, et c'est ce que nous disons depuis neuf mois, c'est-à-dire que les orientations, arrêtez de me couper, si tu te fais jamais, mais ce que nous avons dit, c'est que pour nous, ce que vous portez dans vos politiques vis-à-vis de l'écologie, de la nature en ville, etc., ce n'est pas suffisant. Donc nous nous disons, nous nous disons, quand une élue qui porte une délégation, tombe malade, certes, mais aussi a indiqué que ce n'était sûrement pas suffisant, voilà, nous vous posons la question et nous vous disons, vu que nous ne voyons rien venir, nous vous disons, voilà, est-ce qu'il s'agit, est-ce qu'il s'agit de ça ? Mais ça a l'air d'être compliqué pour vous, de vous remettre en question aussi sur les politiques que vous menez. Monsieur Benbetka, vous refaites le passé, vous m'aviez dit cours, monsieur Bourdon ? Oui, oui, j'avais fait cours tout à l'heure, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs interventions qui ont eu à mon égard, mais je pense qu'il faut arrêter de réinventer l'avenir. Madame Taillebois, vous insinuez qu'il y aurait eu des accords de je ne sais quoi, vous parlez. Il y a eu une chose très simple qui différencie monsieur Bellocq de moi-même ou de monsieur Afflaté qui est ici, présent, ou de monsieur Kennedy qui est absent. C'est qu'il y a des têtes de liste qui se sont présentées pour dire « Nous nous présentons pour conduire une liste pour ensuite animer une équipe. » Ce qui n'est pas le cas de monsieur Bellocq. Et donc moi, quand je me présente le 4 juillet après m'être présenté en tant que tête de liste pendant toute une campagne, ce n'est pas ce qu'a fait monsieur Bellocq. Il y a eu un non-respect du suffrage universel parce que ce qu'a dit monsieur Kennedy avec votre liste... Vous m'aviez dit quoi, monsieur Bourdon ? Bien sûr. Je vais continuer encore un petit peu juste pour éclaircir. Ce qu'a fait monsieur Kennedy en se présentant comme je l'ai fait, comme a fait monsieur Afflaté, c'est de dire « Nous nous présentons pour après être maire. » Ce n'a pas été fait de cette manière-là. Donc il y a un maire qui n'a pas été élu avec la participation des électeurs à cette fin. Et puis après, je terminerai par ces insinuations qui me semblent tellement d'un autre temps. Je serai un professionnel de la politique qui aurait mangé dans toutes les gamelles. Je ne sais pas de quoi vous faites allusion. Un charognard apparemment ne mange pas dans les gamelles. Vous savez, ils se repaient de cadavres. Et puis ils ont une très bonne utilité, vous savez. Charognard, une très grande utilité dans le monde animal. Vous savez. Mais ce n'est pas mon cas. Vous savez, en plus je ne mange pas de viande ou très très peu. Donc je pense que votre propos est, au-delà d'être injurieux, il est déplacé. Voilà. Je pense qu'on peut arrêter là avec les invectives, les colibés. Nous avons le droit d'avoir une position politique sur ce que vous avez fait. vous ne vous remettez pas en question. Soit, pour vous, ce que vous avez fait est quelque chose de totalement naturel. Ce n'est pas naturel, ça ne se fait pas. C'est immoral, je vous l'ai dit. Si vous ne l'admettez pas, c'est comme ça. Vous m'aviez dit court, monsieur Bourdon. voilà, c'est la quatrième fois que je suis court. Donc j'en termine par ce propos-là en me disant bonne chance, continuez comme ça si bon vous semble. Voilà. Mais surtout, surtout, ce n'est pas en faisant ce type de politique que vous menez que vous travaillerez pour un changement radical de modèle et surtout dans notre ville, pour une ville qui devrait être plus écologique, sociale et citoyenne. Merci. Merci, madame Degouf, s'il vous plaît. Moi, pour le coup, ça va être très, très court. Je voulais juste vous dire, enfin, dire à Isabelle que j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'elle avait dit que le maître mot, ça devrait être respect. Je suis extrêmement choquée par les vociférations permanentes des élus de la majorité, notamment le groupe socialiste. Non, mais c'est vraiment insupportable. Insupportable. c'est la même chose à chaque conseil. Ce n'est pas possible. Quant aux insultes de madame Lefebvre, enfin, je ne sais pas, mais c'est quand même extrêmement choquant. Ce sont des insultes. Le maître mot, ça doit être le respect, le respect des personnes, le respect du travail fait par l'opposition, parce que nous faisons un travail. C'est ça aussi la démocratie, c'est de respecter, d'avoir des gens qui ne voient pas tout à fait des choses comme vous et qui vous challengent sur vos choix. C'est pas... Et vous répondez par des insultes. Enfin, réécoutez la violence de vos propos. Charouliard. Enfin, c'est... Non, alors voilà, j'ai encore une... Je n'entends pas. Qu'est-ce que tu me dis ? Je n'entends pas... Comment c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, là, je suis désolée. Ne pas être d'accord, ne pas être d'accord avec vous, ce n'est pas ne pas vous respecter. Mais quand systématiquement, quand systématiquement, à chaque intervention, on a des gens qui vocifèrent, qui font des bruits, qui font des commentaires, dans leur barque, c'est insupportable. On ne peut rien faire. Enfin, voilà, moi, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je voulais... Non, j'ai un autre point. Je suis désolée, je n'arrive pas à m'exprimer. Il y a trop de bruit. J'avais juste un autre point. Je voulais juste vous... Des annéviations. Mentionner qu'on a été... Enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai été sollicitée par plusieurs vitriots. Vous avez dû faire un courrier, M. Belloc, public, pour annoncer ce remaniement. Moi, je ne l'ai pas vu, mais... Parce que j'ai été interrogée par plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passait, quelles étaient les raisons. Il y a eu aussi des propos très choquants de Mme Suy sur les réseaux sociaux qui interrogent beaucoup de monde. Donc, je pense que ce serait utile qu'il y ait une explication qui soit donnée au vitriot sur le pourquoi, réellement, de ce remaniement, parce que c'est incompréhensible. Alors, vous voyez le respect, c'est insupportable. Oui, je pense qu'on s'était dit qu'on évitait de répondre à ce type de choses, les amis. Je propose qu'on en reste là. Et juste deux, trois explications par rapport à ce que vous avez pu dire. Pourquoi on fait un conseil municipal ce soir ? Parce qu'il y a des obligations réglementaires. À partir du moment où le maire reçoit le courrier du préfet qui enterrine la démission, on a 15 jours pour faire le conseil municipal. Donc, il n'y a pas de volonté d'en faire un autre. Après, ça joint l'utile à l'agréable parce qu'il va falloir, après, derrière, voter des représentations, etc. Et le conseil du 19 mai risque d'être allongé par toutes ces questions-là. Donc là, il n'y a pas de volonté pour nous de faire quoi que ce soit. Mais c'est là où c'est difficile pour nous. Parce que, quoi que l'on fasse, vous y mettez derrière des intentions et des prétextes qui n'existent pas. Moi, évidemment, sur les délégations, vous prétendez que je vais cumuler des délégations. Vous ne les connaissez pas, les délégations. Est-ce qu'on va faire ? Pourquoi vous supputez des choses qui n'existent pas ? Il y a quoi dans le courrier ? Non, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce que vous dites. Il n'y a pas ce que vous dites, M. Bordon. Non, on va répartir les délégations de façon à répartir le travail entre les adjoints. Mais il n'y a pas de concentration du pouvoir sur le maire. C'est totalement faux, ce que vous dites. Vous le verrez. Mais évitez de parler trop tôt. Parce que quand vous parlez trop tôt, vous dites des bêtises. Et quand vous dites des bêtises, ça nous semble à nous une injure. Ça nous semble à nous une injure. Parce que vous travestissez la réalité. Vous travestissez tout le temps la réalité contre nous. Et vous l'avez fait ce soir encore une fois. Il faut arrêter, M. Bordon, avec ça. Parce que, vous savez, je vais répondre à une autre question de M. Afflaté. M. Afflaté. M. Afflaté. Les indemnités, elles ont baissé pour tout le monde. Rappelez-vous, l'enveloppe a baissé. Il n'y a personne qui est augmenté. Personne n'est augmenté. Et les conseillers municipaux, à Vitry, ils ont une indemnité. Ce qui est le cas dans très peu de villes de France. Donc, nous attribuons une indemnité aux conseillers municipaux d'opposition. Et il n'y a pas deux majorités, mais vous avez du mal de vous exprimer. Il y a une opposition et une majorité. Nous, nous attribuons une indemnité aux conseillers municipaux pour les raisons que vous avez dites, pour les frais du mandat. Mais ce n'est pas le cas partout. On pourrait faire autrement. Mais encore une fois, on travestit nos intentions. Vous comprenez, on ne les a pas augmentées parce qu'on ne respecte pas l'opposition. Essayez d'être raisonnable. Parfois, je suis un peu dépité quand j'entends ça. Et sincèrement, moi, je veux remercier les conseillers municipaux de l'opposition comme de la majorité. Parce qu'être conseiller municipal, c'est difficile. Ça prend du temps. C'est une application personnelle. Ça prend du temps sur la famille. Ça prend du temps dans la vie. Il faut y passer du temps. Par contre, ce qui est insupportable, c'est d'entendre des choses totalement... Mensonger. Ici, là, aujourd'hui, je vais vous dire, dans la majorité, il n'y a aucun politique professionnel à part moi. Il n'y a ici que des gens qui travaillent. On devrait s'en féliciter. Au lieu de ça, on leur tire dessus à boulet rouge. Que des gens qui travaillent. C'est-à-dire que c'est des gens, ils vont le matin au boulot. Des fois, ils prennent un peu de temps. Heureusement qu'il y a l'indemnité pour retirer un peu d'heures sur son travail. Ils rentrent le soir chez eux, ils ont la famille, et en plus, ils ont le conseil municipal. Tout le monde, à part moi. Donc arrêtez de donner des mauvaises intentions à ces gens-là. Il faut arrêter ce dénigrement du politique. Les politiques, c'est 99% de bénévoles. Quel est ce spectacle qu'on donne ? Quand on s'invective, quand on dit des choses qui sont fausses, quand on préjuge de mauvaises intentions sur des choses qu'on vous dit. Attendez de savoir avant de parler. La violence, ce n'est pas de parler fort, ce n'est pas de parler haut. En plus, on a vitri. Alors si vous commencez à s'en... Dès que quelqu'un parle fort, ça devient de la violence. Vous devez être malheureux ici. Vous devez être malheureux. La violence, des fois, c'est dit tout bas. Comme vous, M. Bourdon. Vous dites les choses tout bas, tout gentil, tout machin. Mais c'est ultra-violent. Parce que vous utilisez la vie personnelle des gens pour faire de la politique politicienne. Comment vous partez ? Comment vous parlez ? Vous arrivez à dire qu'on n'est pas suffisamment écologiste à partir d'un drame personnel. Incroyable ! C'est incroyable, M. Bourdon. La vie personnelle d'une adjointe, vous l'utilisez pour dire qu'on ne fait pas assez d'écologie. Vous l'avez dit, c'est dans votre texte. Arrêtez ! Ce n'est pas ça la question d'aujourd'hui, M. Bourdon. Ça, on fera les comptes à la fin du mandat. Mais vous arrivez à partir de choses qui sont individuelles, personnelles, de gens qui s'engagent dans la politique à faire ce que vous faites, à parler de putsch. Mais quand même, est-ce qu'on peut un jour, et je vous remercie encore les conseils municipaux, avec la petite indemnité qu'on vous donne, de supporter, de rester ici jusqu'à 1h du matin, parce que M. Bourdon a décidé d'insulter la moitié du conseil municipal. Arrêtez de nous prêter des intentions qui ne sont pas vraies. Nous essayons de travailler pour les vitriaux. Et si, M. Afflatel, je vous rassure, on écoute l'opposition, mais c'est mathématique, il y a une majorité, il y a une opposition, et quand la majorité décide, après on vote, et le nombre fait foi de la décision. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous écoute pas. Vous nous interrogez sur des sujets, on essaye de vous répondre. Ce travail-là, on va le faire avec vous. Mais par contre, on ne va pas accepter que vous passiez votre temps à raconter des mensonges ou à nous salir. Ça, que vous soyez traumatisés par le 4 juillet, c'est une chose. Mais ne traumatisez pas tout le monde, on ne va pas passer 6 ans comme ça. Merci. Je vous propose qu'on passe au vote et de procéder à l'élection du premier adjoint. Donc, y a-t-il des candidats ? J'en ai entendu qu'un. M. Luc Ladia. J'invite à présent les conseillers à procéder au scrutin secret en déposant dans l'urne qui va circuler, leur enveloppe contenant les bulletins de vote. Et ensuite... Ah oui, vous avez raison. Attendez, j'allais y arriver. Mais vous avez raison d'aller vite. Vous avez à votre disposition des bulletins vierges et des enveloppes bleues. Je vous rappelle que le nom du candidat doit être écrit en toutes lettres. Si vous pouvez, en majuscule. Nous allons faire passer 3 urnes dans les allées et il y a un isoloir, 2 isoloirs même au fond, si vous le souhaitez. Mesdames, si vous pouvez passer dans les rangs pour récolter les enveloppes. L'enveloppe bleue. C'est bon, non ? Non, la première, c'est la bleue. C'est la bleue. L'enveloppe bleue. L'enveloppe bleue. Vous mettez le nom du premier adjoint dessus et ensuite on passera chercher vos votes. Vous mettez le nom du premier adjoint dessus. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ok, donc on va pouvoir commencer, je rappelle le nombre de conseillers municipaux présents ici, donc il y en a 42. On a trouvé 36 bulletins dans l'urne, donc 6 conseillers présents n'ont pas pris par au vote. Let's go. Donc, premier bulletin, Monsieur Ladir. Monsieur Luc Ladir. Monsieur Luc Ladir. Bulletin Blanc. Monsieur Luc Ladir. Bulletin Blanc. Monsieur Ladir. Monsieur Luc Ladir. Monsieur Ladir. Luc Ladir. Monsieur 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 Ladiere. Luc Ladiere. Luc Ladiere. Luc Ladiere. Luc Ladiere. Luc Ladiere. Luc Ladiere. Monsieur Ladiere. Monsieur Ladiere. Monsieur Ladiere. Monsieur Luc Ladiere. Monsieur Ladiere. Monsieur Luc 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 Ladiere. M. Luc Ladir. Et M. Ladir. Et M. Luc Ladir. M. Luc Ladir. M. Luc Ladir. M. Luc Ladir est proclamé premier adjoint au maire et est immédiatement installé. Félicitations. Applaudissements. 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 Je crois que M. Luc Ladir, vous vouliez dire un mot. Applaudissements. Applaudissements. Mesdames, Messieurs, ce conseil municipal extraordinaire marque une étape importante dans le mandat que nous avons entamé ensemble il y a presque un an maintenant. Les défis que nous revenons au quotidien, ceux qui se dressent devant nous chaque jour à Vitry-sur-Seine, nous imposent de mettre en place l'architecture la plus solide possible, la plus adaptée aux besoins de la ville, dans une ville comme la nôtre, au potentiel infini. Pas une minute ne doit être perdue pour mener à bien les nombreux projets amorcés et pour en inventer de nouveaux. C'est notre responsabilité collective, c'est le sens de notre présence ici et des ajustements nécessaires que nous vous proposons. C'est même là l'exigence première que s'impose à nous. C'est avec la pleine conscience de celle-ci, avec l'humilité qui l'accompagne, que j'accepte aujourd'hui les nouvelles responsabilités qui me sont attribuées. Depuis plusieurs années, depuis que je suis Vitry-sur-Seine, je connais ces problématiques du logement et sont inscrites dans ma chaire. J'ai entendu, parmi de nombreux Vitry-sur-Seine, parfois désabusés, les requêtes désespérées, et nous nous sommes battus. Adjoint au maire, président de l'OPH, le logement reste et restera un vecteur de protection des conditions de vie des habitants, où la marque du droit et du service public est préservée et défendue. Car définitivement, il ne peut pas naître autrement, pour celles et ceux qui y vivent, pour celles et ceux qui y travaillent. Être à l'écoute des Vitry-aux et des Vitry-aux est une nécessité absolue. Un lien, une expérience, un partage, un moment privilégié, où chacune et chacun exprime ses difficultés, ses attentes et ses espoirs. Nous connaissons ces familles avec lesquelles nous avons grandi, mûries depuis plusieurs décennies. Il s'agit de notre richesse territoriale, de ceux qui nous unis et de ceux qui nous rendent plus forts, voire meilleurs. Ces familles se sont agrandies. Les graines ont donné de magnifiques fruits, qui aussi veulent essaimer ailleurs que dans leur quartier. Nul n'est tenu à résidence de manière générationnelle. Alors nous devons oeuvrer et permettre que les familles vivent dans d'autres quartiers, d'autres environnements de notre territoire partagé. Aujourd'hui, nous devons plus que l'entretien du parc social. On ne ripolline plus, avec l'heure des grands travaux, d'une possible nouvelle prise de conscience. Profitons-en pour travailler en profondeur pour aller beaucoup plus loin. Entrons dans l'ère des enjeux sociétaux contemporains. Les rénovations énergétiques nécessaires face aux enjeux climatiques. Des logements adaptés face aux personnes en situation de handicap ou d'agencements évitals. Des espaces extérieurs vecteurs de liens. La population vitriote nous attend sur ces enjeux. Ne faiblissons pas. Ne continuons pas avec les méthodes surannées. Ayons les moyens de nos ambitions pour ne pas décevoir. Le mandat que j'occuperai, chevilles au corps, se tiendra en lien et en ligne de mire que le logement social public est un élément fondateur de notre ciment social et territorial. Je m'y astindrai sans oublier les combats qui dureront avec les instances étatiques. Pour preuve, j'ai déjà eu l'occasion de développer ici la révolution conservatrice que constitue la loi Elan. L'obsession des dérégulations attaques du logement social dans ses fondements. Et marque une pression historique sur les villes comme les nôtres. Le climat de suspicion et d'accusation qu'elle instaure contre les locataires constitue un enjeu politique majeur. Nous nous devons, et tous ensemble, nous positionner en alliance avec les habitants et les habitantes de nos quartiers, avec qui nous vivons et agissons. La lutte contre cette loi qui se timactise et paupérise, où son contournement sera une lutte qui m'obligera et dont je serai la vigie auprès de vous. Ce défi ne pourra être relevé qu'en menant conjointement le bras de fer avec l'État pour disposer des moyens nécessaires pour mettre réellement en œuvre l'opération d'intérêt national signée par notre ville il y a 12 ans. La majorité de notre ville ne se fera pas au rabais, avec des projets tirés vers le bas par la compétition du moindre coût entre les promoteurs qui connaissent trop peu nos territoires et leurs spécificités. Mon combat, notre combat, dans les mois et les années à venir sera de remettre les vitriotes et les vitriaux au centre du jeu. Jamais nous ne serons spectateurs de la transformation de notre ville, je me suis engagé pour cela. Quand un mur tombe, quand un arbre est arraché, il y a une histoire locale derrière. A l'inverse, quand un espace vert ou un nouvel équipement se crée, cela représente une saine respiration, bien réelle que nous ressentons, dont les gens nous parlent. C'est cette réalité qui doit nous guider, c'est elle que nous avons le devoir de rappeler, dans toutes les instances et par tous les moyens nécessaires, pour paraphraser une formule fondatrice de la lutte antiraciste. Les principes d'exigence de proximité, de transparence, de préservation du service public que j'ai décliné devant vous, chers collègues, au mois de novembre dernier, restent ma feuille de route. Et la ligne sur laquelle je m'engagerai de toutes mes forces avec vous, et en lien avec les nombreuses délégations qui traversent l'enjeu de l'habitat, qui ne peut s'affronter de manière isolée. Sur tant de projets, chers collègues, notre collaboration sera cruciale et nécessaire, et c'est aussi cette perspective de collaboration qui me rend enthousiaste et me convainc d'annoncer cette nouvelle responsabilité. Seul, on va vite, à plusieurs, on va plus loin. Nos territoires sont actuellement marqués par les débats importants dans le cadre des élections départementales et régionales. Il n'est bien entendu pas question ici d'en débattre, ce n'est pas le lieu pour cela, mais je voudrais relever que l'enjeu qui se détache est celui-ci. Face au rouleau compresseur néolibéral de la compétition du tous contre tous, face au danger du plus en plus réel de l'extrême droite, quel rôle de contre-pouvoir politique peuvent jouer nos villes, une ville comme Vitry-sur-Seine ? Notre ancrage populaire, notre attachement aux valeurs de solidarité et de justice, la manière dont ces valeurs réjaillissent dans les parcours individuels et collectifs qui habitent notre ville, il y a là, j'en suis convaincu, une part de réponse, de la réponse, et une source d'inspiration pour nous qui en sommes témoins au quotidien. Dans une récente interview du magazine SoFoot, le sportif Vitryo Cédric Bakambou a déclaré « Sans la ville de Vitry-sur-Seine, je ne serai pas Cédric Bakambou ». Ajoutons que la vie est un cercle. Je me retrouve pleinement dans ses paroles, d'un point de vue personnel, bien évidemment, car jamais je ne détache de mon parcours de cet environnement exceptionnel dans lequel il s'est forgé. De ces personnes qui ont imprégné ce que je suis aujourd'hui, mon engagement politique est évidemment une manière de rendre à ma ville, à ces rues, à ces murs, ces gens dont tous ceux qu'ils m'ont donné. Et cela a du sens, bien sûr, qu'un Vitryo comme moi, élevé dans les quartiers populaires, et par les quartiers populaires, ayant été à l'école maternelle Charles Perrault, puis Jean Moulin, ensuite le collège Lacanale, le lycée Jean Massé, se retrouvent aujourd'hui en cette position pour agir. La vie politique dans notre camp est un cercle. D'un point de vue collectif aussi, cette phrase qui n'est finalement simple qu'en apparence nous parle. Notre travail au quotidien a aussi ce rôle de rappeler la circularité des choses, des réussites comme des échecs, des épisodes tumutueux comme des moments d'apaisement. L'engagement pour notre ville, pour nos territoires populaires, s'inscrit forcément dans le temps long et la confiance dans un chemin qui comportera nécessairement des embûches. Quand on a grandi, quand on s'est construit dans un quartier populaire, on sait cela. La résilience, mot à la mode pour certains, socle de base pour ceux comme moi qui ont appris à se plier face au vent, afin de ne pas subir de plein fouet le courant des forces qui amènent à se perdre. Aussi violent soit le vent, je ne romperai pas, j'irai au bout. De mon engagement dans le monde associatif dès 14 ans, aux nombreux projets réalisés avec les copines, les potes, l'envie de faire avec d'autres a toujours su animer mes rêves pour co-construire cette ville de demain innovante, porteuse d'espoir sur l'entrepreneuriat des jeunes, la sauvegarde et la création de nouveaux services publics, l'imaginaire collectif, fédérateur, émancipateur, l'épanouissement des jeunes, où chacun puisse grandir et évoluer sans le regard pesant des uns et des autres. Parce que c'est ça le plus important, être là où on ne vous attend pas. C'est cette volonté qui guide. C'est peut-être la force singulière que nous pouvons incarner. À Vitry, en forme d'exemple modeste pour d'autres villes populaires dont l'histoire se rapproche de la nôtre, cette force n'est de l'ouverture qu'impose l'adversité et se nourrit de l'expérience. C'est peut-être de cette force dont parlait Jean-Marie Tchibahou, leader indépendantiste canaque assassiné en 1989, celle qui permet de créer une image de nous-mêmes qui soit enracinée, mais nouvelle, gratifiante et conquérante. Résolument ouverte, fière des valeurs que ma famille m'a inculquées, notamment ma maman, issue de la Bois-de-Loupe, fière de mon héritage familial et culturel, riche, où l'écoute, la transmission, la soif d'apprendre, la curiosité et la bienveillance, née à Paris XXe mais grandie à Vitry, de l'asphalte de la Tour Robespierre, sous un fond de hip-hop mon royaume, mon home sweet home, en passant par le basket au terrain de Paul-Éluard, on est ensemble, résonne en moi, c'est ma culture de la vie. Je vous remercie de votre écoute. Merci Luc. Je vous propose de passer à la question 2, l'élection d'un nouvel adjoint au maire suite à la démission de M. Luc Ladire, septième adjoint au maire. Par courrier arrivé en mairie le 9 avril 2021, Mme la préfète du Val-de-Marne a accepté la démission de M. Luc Ladire de ses fonctions de septième adjoint au maire. Il est, en conséquence, proposé au Conseil municipal d'élire un nouvel adjoint afin de procéder à son remplacement. Seuls les conseillers municipaux masculins peuvent se porter candidat au poste d'adjoint au remplacement de M. Luc Ladire. Il est proposé au Conseil municipal de décider que le nouvel adjoint prenne le même rang que l'adjoint démissionnaire dans l'ordre du tableau. Je mets au voie cette proposition. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Nous allons donc procéder à l'élection du septième maire adjoint. Je vous propose que le bureau désigné précédemment soit reconduit dans ses fonctions. Vous en êtes d'accord ? Mme Serron, Mme Salam ? Oui, ok, merci. Je vous en remercie d'ailleurs. Y a-t-il des objections à cette proposition ? Je n'en vois pas. Nous allons maintenant procéder à l'élection du septième adjoint. Y a-t-il des candidats au poste de septième adjoint ? Le groupe CRC propose M. Djamelamani. J'invite à présent les conseillers à procéder au scrutin secret en déposant dans l'urne qui va circuler leur enveloppe contenant leur bulletin de vote. Vous avez à votre disposition des bulletins vierges et des enveloppes couleur craft ou marron, comme vous voulez. Je vous rappelle que le nom du candidat doit être écrit en toutes lettres. Il y a deux isoloirs à votre disposition, si vous le souhaitez. Vous pouvez procéder au vote. Merci. 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 S'il vous plaît. Merci. 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 Monsieur Amani Monsieur Amani Monsieur Amani Monsieur Amani Monsieur Jamel 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 Amani. Monsieur Amani. Monsieur Amani. Votre blanc. Votre nul. Votre blanc. Votre blanc. Votre blanc. Monsieur Amani. Et enfin, Monsieur Amani. ... Combien de nuls ? Combien de blancs ? C'est 4 blancs. Donc... 36 moins 30, il y a de 31. Oui, c'est ça. La moitié de 31. Donc c'est la majorité de la sèche. Donc obtenu. Merci. Je vais vous faire lecture des résultats. Rappel du nombre de conseillers municipaux présents et représentés ou représentés. 42. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne. 36. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris par au vote. 6. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau. 1. Nombre de votes blancs. 4. Nombre de suffrages exprimés. 31. Majorité absolue est donc à 16. Monsieur Djamal Amani a obtenu 31 voix. Monsieur Djamal Amani est proclamé 7ème adjoint emmené. Et vous allez maintenant installer. Applaudissements. 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 Je vous propose qu'on passe donc à la question sur la question. suivante. Question numéro 3. Invitation du conseil municipal à se prononcer sur le maintien d'une adjointe au maire dans ses fonctions et sous réserve de ce vote, élection d'une nouvelle adjointe, paréaté du 14 avril 2021 et au regard de la situation. Après des échanges avec la majorité, je me suis vu contraint de retirer à Mme Su les délégations qui lui avaient été confiées. Lorsque la délégation à un adjoint lui est retiré, le dernier alinéa de l'article L21-22-8 du Code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Aussi, le conseil municipal est invité à se prononcer sur le maintien ou non de Mme Catherine Su dans ses fonctions d'adjointe au maire. Par la négative, il y aura lieu de procéder à l'élection d'une nouvelle adjointe et de se prononcer sur le rang de cette dernière dans l'ordre du tableau du conseil municipal, comme on vient de le faire. Donc tout d'abord, je vous demande de voter sur le maintien de Mme Su dans ses fonctions de sixième adjointe. Donc qui vote pour le maintien de Mme Su dans ses fonctions de sixième adjointe ? Y a-t-il des abstentions ? Une, deux, deux abstentions. Qui vote contre le maintien de Mme Su dans ses fonctions de sixième adjointe ? C'est bon ? Vous pouvez baisser les bras ? Si vous le souhaitez. M. Benbeckton. Oui, donc au nom du groupe, j'aimerais quand même donner quelques petites précisions, si je puis me permettre, au nom du groupe Europe Écologie des Verts, auquel appartient Mme Su. Nous en tirons, Mme Su, de toute notre bienveillance et tout notre soutien. Je tiens à le rappeler, Catherine est une élue rayonnante, attachante, avec une réelle expertise dans les délégations qu'elle occupe. Et elle est une chance pour une autre groupe. Je me permets de parler au présent, puisque pour moi, Catherine sera de nouveau parmi nous, je le souhaite, très rapidement, dès qu'elle sera rétablie. Donc c'est pour ça que le temps qu'elle se rétablisse, nous procédons en effet au retrait de cette délégation. Et nous espérons la retrouver très rapidement parmi nous, dès qu'elle aura en effet pu se rétablir. Et partir aussi dans une éventualité, en tout cas, je l'espère, de la retrouver parmi nous, au bureau exécutif. Voilà. Merci, M. Benbeckta. Je dois dire que je pense que la majorité partage ce que vous venez de dire. Pardon ? Merci. Le poste de sixième adjointe est en vacances. Il y a lieu de procéder à l'élection d'une nouvelle adjointe. Il est proposé au Conseil municipal de décider que la nouvelle adjointe prenne le rang de sixième adjointe dans l'ordre du tableau. Je mets donc cette proposition au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La proposition est donc acceptée. Nous allons donc procéder à l'élection de la sixième adjointe au maire. Je vous propose, avant que le bureau désigné précédemment soit reconduit dans ses fonctions, je vous remercie, « Seules les conseillères municipales féminines peuvent se porter candidates au poste d'adjointe en remplaçant de Mme Catherine Su. » Est-il des candidates au poste de sixième adjointe ? Donc, dans sa bienveillance, Mme Catherine Su a suggéré que celle qui la remplacera soit Mme Salim Asoui. Donc, c'est pour ça que nous présentons la candidature de Salim Asoui au poste de sixième adjointe. Je vous remercie. J'invite à présent les conseillers à procéder au scrutin secret, en déposant, à moins qu'il y ait une autre candidature, mais je ne crois pas, en déposant dans l'urne qui va circuler, leur enveloppe contenant leur bulletin de vote. Vous avez à votre disposition des bulletins de vote vierges et des enveloppes blanches. Je vous rappelle que le nom du candidat doit être écrit en toutes lettres. Salim Asoui, ça s'écrit S-O-U-I-H, pour ceux qui ne savent pas. Nous allons faire passer trois urnes dans les allées et il y a bien évidemment des isoloirs pour ceux qui le souhaitent. Merci de procéder au vote. Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'on peut procéder au vote. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Merci. 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 Le bureau, s'il vous plaît, pour procéder au dépouillement. Mme Salanon et Mme Serron. Merci. 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 Bonjour. Merci. Merci. Madame Souie, Madame Souie, Madame Salima Souie, Souie Salima, je change un peu, Salima Souie, Madame Souie, Madame Souie, Madame Souie, Madame Souie, un bulletin blanc, un deuxième bulletin blanc, et un autre bulletin blanc, un autre bulletin blanc, Madame Souie, Madame Souie, et un bulletin blanc, et Salima Souie, un deuxième bulletin blanc, un deuxième bulletin blanc. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous propose qu'on passe au vote municipaux délégués. Ainsi, M. Luc Ladire, premier adjoint, sera dorénavant chargé de la politique en faveur de la jeunesse, comme c'est le cas aujourd'hui, l'accès des jeunes au logement, l'emploi et les relations avec la mission locale, tout ça, il l'avait déjà, mais il va aussi se charger de l'habitat et de la politique du logement, de la gestion urbaine de proximité, de l'urbanisme réglementaire et notamment de tout acte ou arrêté relatif à la délivrance des autorisations d'occupation et utilisation des sols, ainsi que tout acte ou arrêté se rapportant à la gestion du territoire communal énoncé par le Code de l'urbanisme. Sa délégation s'appellera maintenant l'accès au logement et à la vie citoyenne. Mme Fatmata Konate, alias Fati, quatrième adjointe, sera désormais dorénavant chargée de la culture, la communication et la participation citoyenne. Elle l'a déjà la politique culturelle, la gestion des équipements culturels communaux, les relations avec les partenaires institutionnels ou associatifs, la communication, mais elle se voit ajouter, la démocratie participative. Mme Salima Sui, sixième adjointe, sera dorénavant chargée des espaces verts et parcs urbains, végétalisation du domaine public et la préservation de la biodiversité, ce qui relevait des fonctions, des charges de Mme Sui. M. Hamani, septième adjointe, sera dorénavant chargée des suivis des instances municipales en relation avec les conseillers municipaux et les groupes politiques, anciennement dévolue à M. Ludovic Lecomte. Mme Laurence Jeanne, ancienne conseillère, conseillère, ne pas ancienne, conseillère municipale déléguée, sera dorénavant chargée de ce qu'elle avait déjà, l'insertion populaire, mais aussi les anciens combattants et le devoir de mémoire. Mme Maïva Durand, les luttes contre les discriminations avec l'égalité hommes-femmes, le droit des femmes, la lutte contre les discriminations ethniques ou liées à la sexualité, le droit des migrants et aujourd'hui elle aura aussi l'air d'accueil des gens du voyage. Anciennement dévolu à M. Ludovic Lecomte, Mme Sophia Camélia Amimeur, va être maintenant conseillère municipale déléguée, sera dorénavant chargée de l'enseignement supérieur et secondaire. Et pour ma part, je serai directement en charge des, en plus de ce que j'avais déjà, orientation générale et la commande publique, qui sont légales, aménagement de renouvellement urbain, affaires foncières, et notamment la signature des actes et conventions de vente, d'échange, de partage, des acquisitions, ce qui va avec l'aménagement. Voilà, vous avez la répartition des délégations, l'ordre du jour étant épuisé, je clôt la séance et je vous informe que le prochain conseil municipal se tiendra le 19 mai 2021. Attention, je vous demande bien de signer le PV des élections, s'il vous plaît, notamment les membres du bureau.